... Donc je voudrais vous proposer quelques éléments d'analyse d'un thème gigantesque, donc je ne pense pas que nous l'épuiserons aujourd'hui et demain, qui est, qu'on peut intituler, les faiblesses ou les limites ou les défis de la démocratie. C'est-à-dire l'idée que, pour résumer, l'idée que la démocratie, ça ne va pas de soi. Et c'est donc de ça que je voudrais parler. Je vais partir des années 60 et encore 70, et de ce qui se passait dans un certain nombre de pays, et en particulier du côté de l'Empire soviétique, où des dissidents, qui avaient souvent un courage inouï, qui étaient souvent très isolés, exprimaient leur résistance au totalitarisme. Empire soviétique, mais pas seulement. Et puis, et François Dubé, qui était avec moi dans cette aventure, j'ai été faire du terrain en Pologne. Solidarnoche est apparu. Comment ? Il y était la semaine dernière. Et Solidarnoche est apparu. Et d'un seul coup, ça n'était plus la dissidence, c'était tout à fait autre chose. C'était un mouvement que nous avons étudié avec Alain Touraine, un mouvement que nous avions considéré comme total, pas totalitaire, parce que c'était à la fois un mouvement social, ouvrier, rappelez-vous, pour les plus âgés d'entre nous, en tout cas, ces images des sentiers navals. C'était un mouvement qui avait une dimension, alors aujourd'hui, on utiliserait les mots extrêmes, identitaire, moi je dirais national, mais pas du tout nationaliste. Il s'agissait d'émanciper la nation polonaise d'une domination étrangère. Cette identité nationale étant elle-même très lourdement chargée de catholicisme, je dis ça pour mon voisin, ce qui avait d'ailleurs obligé ceux qui pensaient les logiques d'émancipation et qui provenaient en général souvent d'une formation marxiste, à revoir leur jugement sur le rôle du catholicisme dans certaines situations. Et c'était en plus un mouvement démocratique, puisqu'il demandait de la démocratie, et d'ailleurs, les intellectuels qui ont tout de suite contribué à la mise en place de cette action, venaient dire avant tout, vive la démocratie. Les Guérémèques, le Mishnik et autres. Et donc, ce mouvement, on pourrait en refaire l'histoire, c'est pas du tout l'enjeu ce matin, mais enfin, ce mouvement, un très bon film qui le montre de Vajda, ce mouvement qui était fait de ces trois composantes, nationales, démocratiques et sociales, voyait ces trois composantes se rapprocher et prendre confiance chacune en elles-mêmes, s'il s'agit par exemple de l'identité nationale, le fait qu'un pape soit polonais, 1978, l'élection de celui qui s'appellera Jean-Paul II, ça avait donné une confiance formidable. Et donc, en 1980, à Tchétchine, et surtout à Gdansk, sont signés des accords historiques qui ouvraient la voie pour la Pologne, et pas seulement, à la sortie du communisme. Alors, pourquoi j'évoque ce phénomène ? Je pourrais évoquer d'autres phénomènes, puisque notre ami Garavaglia est là aussi, je pourrais parler aussi de la sortie des dictatures en Amérique latine. Mais enfin, j'évoque tout ça pour dire, dans ces années-là, il me semble que l'idée démocratique, c'était finalement une idée facile, je ne dirais pas paresseuse, mais facile, parce que la démocratie, c'était le contraire du mal. C'était le contraire du totalitarisme. C'était le contraire de la dictature. Et par conséquent, dans beaucoup de situations, c'était surtout le contraire du communisme. C'était le bien, c'était la liberté contre l'oppression, pour le dire vite. Et donc, et par conséquent, il suffisait, pouvait-on penser, de s'éloigner du totalitarisme, ou de s'éloigner de la dictature, pour que l'on rentre dans la démocratie. Et donc, tous les enfants des écoles, à partir d'un certain niveau, connaissaient une très célèbre expression de Winston Churchill, qui résumait bien ce qu'il fallait penser, sous la cité en anglais, c'est plus chic, « Democracy is the worst form of government, except all those other forms that have been tried from time to time ». C'est la pire forme de gouvernement, la démocratie, à l'exception de toutes les autres qui ont été de temps en temps expérimentées. Et donc, la philosophie politique n'avait pas vraiment beaucoup à se préoccuper de la démocratie. 1989, chute du mur de Berlin, et à ce moment-là, un politologue, un philosophe politique nord-américain, Francis Fukuyama, il l'a raconté, s'écrit, « C'est la fin de l'histoire ». Il a une conversation téléphonique avec un ami, c'est la première réaction quand on lui apprend que le mur tombe, il dit, « Mais c'est la fin de l'histoire ». Et ensuite, il écrit un article qui aura un immense retentissement, puis un ouvrage, et il dit, en gros, « Nous sommes entrés dans l'ère du triomphe de la démocratie libérale et du marché ». « Nous ne sommes pas seulement », écrira-t-il, « Nous ne sommes pas seulement en train de vivre la fin de la guerre froide ou le passage à une autre époque historique, nous sommes en train de vivre la fin de l'histoire, tout simplement. « The end of history as such », c'est-à-dire un moment final de l'évolution de l'humanité, je traduis le texte que j'ai en anglais sous les yeux, et l'universalisation de la démocratie libérale occidentale comme la seule forme, finalement, possible de gouvernement humain. Donc voilà, nous avons vécu la fin du totalitarii, dans un contexte où il y a également la fin des dictatures en Amérique latine, et par conséquent, vive la démocratie, vive le marché, et l'affaire est réglée. Alors évidemment, les régimes autoritaires n'ont pas tous disparu, même s'ils n'ont pas de soutien aujourd'hui ou gai ou peu ou ambigu au sein des pays démocratiques. Les idées de violence, de rupture révolutionnaire, ont perdu, en tout cas dans nos sociétés, le rat, qui pouvait être encore la leur dans les années 60, 70, mais enfin, la prophétie de Fukuyama, sur la fin de l'histoire, nous semble à tous, elle le semblait déjà à beaucoup d'entre nous à l'époque, mais elle nous semble à tous absolument inacceptable. On ne peut pas dire que la démocratie a triomphé et que nous sommes rentrés dans la fin de l'histoire. Et donc, ce que je voudrais faire ce matin, 30 ou 35 ans après la décomposition du communisme réel, après la fin des dictatures en Amérique latine, mais aussi le chaos moyenne orientale ou la brutalité de ce qui se passe dans un très, très grand nombre de pays, ce que je voudrais, c'est essayer de voir pourquoi la démocratie reste un défi, pourquoi elle reste un problème, enfin, un problème, ou une réponse, mais une réponse qui n'est pas évidente d'imposer. Et donc, j'ai choisi 4 ou 5 dossiers pour illustrer cette idée. Premier dossier, on pourrait l'appeler le dossier économique. Moi, je viens d'un pays où le taux de chômage est seulement de 10 et quelques pourcents. Je dis seulement parce que je sais qu'ici, c'est 2 fois et demi plus, à peu près. C'est 22 pourcents. Et puis, en tout cas, bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, et je dirais pendant toute la période de la guerre froide, en gros, dans les démocraties occidentales, mais d'ailleurs aussi dans les pays du bloc soviétique, il y a eu une époque de croissance économique, un modèle de développement industriel qui devait beaucoup au taylorisme. Je rappelle que l'Union soviétique n'était pas du tout indifférente à l'idée d'organisation scientifique du travail, bien au contraire. Et donc, aussi un modèle de développement qui mobilisait une très, très forte main-d'oeuvre non qualifiée, souvent immigrée, soit immigrée de l'intérieur, je veux dire, en France, on est allé chercher des Bretons ou des gens du Massif central pour travailler dans la cirurgie Lorraine, par exemple. Et donc, cette période historique est une période, grosso modo, de plein emploi. Et puis, comme chacun sait, à partir du milieu des années 70, dans un certain nombre de pays, d'une façon ou d'une autre, parfois plus tard, parfois plus tôt, ce modèle a donné ses signes d'épuisement. Il y a eu le choc, le premier choc pétrolier en 73, qui a été un moment assez décisif. Il y a eu aussi, dans le même contexte historique, l'invention de nouvelles méthodes de management. C'est l'époque où, par exemple, les chefs d'entreprise commencent à aller visiter, depuis un pays européen, le Japon, le fameux modèle japonais d'organisation du travail. Et c'est l'époque aussi, on commence à discuter l'hypothèse d'une sortie des sociétés industrielles. Et donc, on va parler de sociétés post-industrielles, une expression qui, aujourd'hui, est très contestée, mais enfin, qui, à l'époque, a eu un très grand succès. Aux États-Unis, Daniel Bell, en France, Alain Touraine ont utilisé cette expression. Et puis, la question de l'emploi, donc, commence à se poser dans beaucoup de pays et on commence à parler. Alors, le vocabulaire de l'époque, c'était, en France, on commence à parler de sociétés duales, de dualisations. On commence à décrire la société comme fait de deux ensembles totalement appelés à se disjoint, ceux qui ont un travail et qui sont dans la société et ceux qui vivent autrement. Et donc, il y a des utopies qui se développent, mais aussi des constats, parce qu'on voit très bien qu'il y a ceux qui continuent à s'en sortir, si je peux dire, à avoir un travail et ceux qui, au contraire, sont de plus en plus des précaires, des laissés pour compte, des exclus. Et parfois, ces questions prennent une allure visible dans l'espace urbain. Vous savez, les marxistes de cette époque ou d'avant, disaient que la ville, c'est la projection sur le sol des rapports sociaux capitalistes. On pouvait lire l'espace urbain, Manuel Castel, puisqu'on est en Espagne, on pouvait lire l'espace urbain de cette manière-là. On pourrait dire qu'à partir du milieu des années 70, la ville va être la projection sur le terrain, sur le territoire, de non-rapports sociaux. C'est-à-dire, on va avoir des zones d'exclusion, des banlieues difficiles, des centres-villes qui se défont, des choses comme ça. Et donc, on va rentrer dans une époque où on parlera, ici ou là, de violences urbaines, des meutes, de ghettos, sans qu'un traitement démocratique satisfaisant soit apporté à ces questions. Et donc, carence, je dirais, ou difficulté de la démocratie à affronter ces questions de manière satisfaisante avec des moments plus aigus que d'autres, des moments de crise, des moments aussi, du coup, de nostalgie de l'ancienne époque, celle des années 50, 60. Et si vous allez aujourd'hui dans les pays anciennement soviétiques, vous rencontrerez, plus ou moins important, bien sûr, mais enfin, en nombre, mais vous rencontrerez des personnes qui demandent le retour au bon vieux temps où on était assuré d'avoir un minimum de ressources. Ça existe parce qu'on voulait accéder, à l'époque, on accédait à l'emploi, à la consommation, à la santé, à l'éducation, à un niveau bas, mais on y accédait. Aujourd'hui, des gens ont le sentiment qu'ils ne vont plus du tout y accéder. Pour le dire autrement, quand les attentes économiques ne sont pas satisfaites, vous avez des électeurs qui peuvent demander le retour à un pouvoir autoritaire qui leur apportera des gratifications économiques, ou des gratifications symboliques, nationalistes, par exemple, les pulsions nationalistes ont quelque chose à voir avec les difficultés des systèmes démocratiques à répondre à ces enjeux. Et ça peut donc aller jusqu'à l'homophobie, l'antisémitisme, la xénophobie, le racisme et toutes ces choses. Donc, le premier point sur lequel je voulais juste apporter un tout petit éclairage, c'est celui des difficultés de la démocratie à affronter les enjeux économiques. Le deuxième point, c'est un point sur lequel j'ai beaucoup travaillé, donc je vais essayer de ne pas trop m'étendre, c'est la question du traitement des minorités, des différences. La démocratie libérale est certainement plus à son aise, surtout, en tout cas, dans des pays comme le nôtre, comme le mien, la France, peut-être que l'Espagne c'est un peu différent avec ses traditions moins centralisatrices que la France, enfin quand même, mais la démocratie libérale, en tout cas en France, est beaucoup plus à son aise pour reconnaître des individus qu'avec des droits et des devoirs, que pour traiter des identités collectives qui pourraient apparaître ou qui peuvent exister en son sein, qu'elles soient dites et niques, tout ça c'est un vocabulaire qui mériterait qu'on s'arrête mot après mot, qu'elles soient ethniques, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient d'origine nationale. Et donc, quand à l'intérieur d'une démocratie surgissent des questions liées à ses identités, pour utiliser le vocabulaire, eh bien, c'est difficile. Alors, le plus difficile pour une démocratie, c'est quand à l'intérieur d'un pays surgissent des revendications d'indépendance d'une région, d'une partie du pays. Regardez évidemment ici en Espagne la question de la catalogue, c'est pas facile à traiter démocratiquement. Je dis pas qu'on ne le fait pas, je trouve même assez admirable jusqu'ici de voir que on joue la carte démocratique pour débattre de ça. Regardez aussi, je trouve ça non moins admirable, ce qui s'est passé en Écosse. J'ai trouvé vraiment exceptionnel la façon dont l'affaire écossaise a été gérée jusqu'ici, de façon très, très démocratique. Et donc, aussi bien les indépendantistes écossais que Cameron, comment dirais-je, ont vraiment traité ces enjeux-là de manière démocratique. Mais enfin, on voit très bien les limites de tout ça. Un État-nation peut difficilement accepter de perdre une partie de ce qui le constitue. Et donc, la démocratie, est-ce qu'elle est outillée jusqu'à permettre cette dissociation ? C'est vraiment un challenge. Mais les débats les plus longs, les plus philosophiques depuis une quarantaine d'années, portent non pas tant sur ce type d'enjeux, même s'ils existent, que sur la question des particularismes culturels ou religieux à l'intérieur d'un État-nation. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a des demandes de reconnaissance qui émanent d'une minorité, d'un groupe ? Qu'est-ce qu'on fait pour s'assurer que ça peut être traité dans les catégories de la démocratie libérale ? C'est difficile car il est difficile d'articuler, de faire marcher ensemble les valeurs universelles, le même droit pour tout le monde, la raison, la reconnaissance des individus et le droit de l'homme, si vous voulez, comme individu, comme citoyen, d'une part, et d'autre part, la reconnaissance d'identité particulière. C'est très difficile. Alors, il y a d'énormes débats qui se sont mis en place dès la fin des années 60. Je pense que le point de départ, c'est le Canada. On pourrait faire l'historique de tout ça, c'est très intéressant. Je vais aller vite parce que ce n'est pas l'objet principal ici. Mais enfin, l'idée qu'on pourrait essayer non pas d'opposer, mais d'articuler, de concilier les valeurs universelles et les particularismes pour reconnaître cette idée a suscité des flots de littérature. Je cite un auteur et une perspective. L'auteur, je voudrais citer, qui m'intéresse ici, c'est Will Kimlicka, qui est un philosophe politique canadien qui plaide pour ce qu'il appelle le multiculturalisme libéral, mais libéral au sens anglo-saxon, pas au sens économique que les Français donnent à ce mot en général, c'est-à-dire l'idée que dans un climat politique tolérant, les minorités doivent pouvoir coexister entre elles et avec une majorité dans le respect de lois qui doivent être les mêmes pour tous, mais qu'il doit être possible de trouver des ajustements de telle sorte que les minorités soient reconnues sans que pour autant leurs membres refusent les valeurs universelles. Alors, c'est une idée qu'on peut formuler de cette manière-là, c'est une idée dont on peut constater aussi qu'elle est parfois mise en œuvre localement alors qu'à un niveau plus large, elle est refusée. C'est ce qui se passe dans un certain nombre de situations où on s'aperçoit que sur le terrain fonctionne une sorte de multiculturalisme. Multiculturalisme, ça ne veut pas dire qu'il y a des différences culturelles, ça veut dire qu'on les traite politiquement, institutionnellement, politiquement. Que sur le terrain on fait vivre un certain multiculturalisme tout en résistant à généraliser cette idée et à la théoriser au niveau national. Je vous en donne un exemple français que je tiens du principal intéressé. Vous avez à Paris, pas loin de Paris, une ville qui s'appelle Sarcelles, qui est une ville très, très, très multiculturelle, avec en particulier une forte population juive, une forte population originaire d'Afrique du Nord, des gens venus du Moyen-Orient, des Assyro-Caldéens, des gens venus d'Afrique subsaharienne. Enfin, c'est vraiment une ville très, très, très multiculturelle dont le maire, c'est lui qui m'a raconté ça, il s'appelle François Puponi, c'est un Corse, donc il sait ce que sont ces questions-là, et qui est par ailleurs député. Et il m'a dit dans ma ville, je suis obligé de faire du multiculturalisme en permanence, parce que dès que je donne quelque chose à l'un ou à l'autre de ces groupes, il y a tout de suite des gens qui viennent me demander la même chose ou l'équivalent pour un autre groupe. Donc je suis obligé en permanence d'avoir une politique qui tient compte de l'existence de ces minorités dans ma ville. Mais dès que j'arrive au Parlement, alors là je suis un républicain qui ne veut reconnaître dans l'espace public que des individus libres et égaux en droit. Et il dit c'est difficile à vivre. Mais voilà, et donc il est peut-être plus facile à l'échelle d'un territoire limité de faire vivre un certain multiculturalisme sans le théoriser d'ailleurs trop ouvertement que de mettre en place l'application de principes généraux à une échelle beaucoup plus large. Alors, quel est le problème finalement ? Je vais le formuler un petit peu autrement. Entre ceux qui sont partisans d'un libéralisme sans concession et ceux qui sont pour une reconnaissance presque illimitée des différences culturelles, religieuses ou autres, eh bien, on n'est peut-être pas obligé d'être tout l'un ou tout l'autre. Je crois que les efforts les plus intéressants sont ceux qui essaient de circuler entre les deux points de vue. J'avais entendu un philosophe américain Walzer qui est assez connu parler de ça en disant voilà, au début, dit-il, quand j'étais partie prenante de ces discussions, j'étais du côté de ceux qui veulent absolument qu'on reconnaisse les différences culturelles. J'étais, ça c'est le mot américain, communitarienne, plutôt. Et puis, le débat n'a pas changé, c'est toujours les mêmes choses, c'est toujours les mêmes idées, il n'y a pas de nouveaux arguments depuis une quarantaine d'années ou une trentaine d'années. Et les communitariennes me fatiguent. Alors, dans les discussions, quand je suis avec eux, je prends un point de vue libéral. Mais évidemment, quand je suis uniquement avec des libéraux, alors au sens communiquant, des gens qui veulent qu'on ne reconnaisse que des indignes, au bout d'un moment, je me dis, non, ce n'est pas possible, ils ne voient pas que les individus ont aussi une religion, une origine nationale, etc. Et je prends un point de vue opposé. Et donc, il dit, selon les circonstances, maintenant, je navigue de l'un à l'autre. Bon, et donc, je trouve que c'est des réponses intéressantes, c'est-à-dire, l'idée que les termes du débat sont connus et que la seule façon peut-être de s'en sortir, c'est de circuler sans se situer uniquement d'un point de vue ou de l'autre. Parce que si vous êtes uniquement d'un point de vue, disons, uniquement libéral ou uniquement multiculturaliste, communitarienne, Régis Debré avait appelé ça un point de vue démocrate, si vous êtes uniquement de ce côté-là, ou de l'autre, vous encouragez, philosophiquement ou politiquement, à aller faire des catastrophes. L'universalisme pur est négateur des différences, donc il radicalise les gens qui veulent être reconnus comme tels et il les disqualifie, il les stigmatise et tout ce qui est multiculturalisme fort, si je peux dire, encourage la formation de communautés qui elles-mêmes peuvent aussi devenir extrêmement dangereuses. Et donc, il y a là un débat et si je l'ai évoqué, c'était le deuxième exemple que je voulais vous donner, c'est pour vous dire que là-dessus, la démocratie n'apporte pas de réponse facile, simple. et c'est des débats qui n'en finissent pas. Ça fait 50 ans maintenant que ces débats ont été lancés et on continue à voir que ça ne marche pas. Le troisième point sur lequel je dois dire quelques mots, mais là je pense qu'on va beaucoup en parler donc je serai assez rapide, c'est la crise de la représentation politique. Dans nos systèmes démocratiques, nous accordons une immense importance à la représentation politique. Ça prend des formes qui varient d'un pays à un autre, mais enfin, ça reste central. Alors, sur cette crise, d'autres en parleront certainement et mieux que moi, je voudrais juste, on a déjà commencé à en parler hier soir, mais sur cette crise de la représentation politique, je voudrais dire qu'évidemment, il existe des efforts pour en sortir sans nécessairement mettre fin à la représentation politique, mais en ajoutant quelque chose de plus dans la pratique démocratique. Alors, quels ont été les efforts depuis une quarantaine d'années dans ce domaine ou quelles sont les possibilités qui existent ? j'entends trois choses. Premièrement, ce qui en appelle à la démocratie participative. Le point de départ dans la littérature, quand on regarde ces expériences, c'est ce qui s'est passé à Porto Alegre au Brésil en 1989 quand le pouvoir municipal a proposé qu'une partie du budget soit gérée par des habitants. Donc ça, c'est une partie des dépenses de la ville et gérée autrement que par la représentation politique. C'est une expérience qui a connu des hauts et des bas qui est plutôt aujourd'hui, je crois, dans le bas. Mais on pourrait ajouter qu'ensuite, il y a eu de nombreuses expériences qui ont été tentées pour faire vivre de la démocratie participative, en particulier ce qu'on a appelé parfois les conférences du consensus, les conférences citoyennes, les états généraux, enfin, un certain nombre d'expériences où on essaye de donner à des citoyens la possibilité d'intervenir dans un processus de décision politique qui ne soit pas uniquement géré par ceux qui assurent la représentation. Alors, pas très loin de la démocratie participative, il y a ce qu'on appelle parfois la démocratie délibérative, mais c'est uniquement le côté délibération, c'est donc pas le côté de décision qui est en cause, c'est-à-dire faire vivre des formes de réflexion, de débats citoyens qui, en dehors de la représentation politique, vont peser sur la décision politique. Et tout ceci est l'objet d'une immense littérature Habermas a donné à cette littérature une partie de ses lettres de noblesse. Et puis, il y a une troisième réponse qui est parfois mise en avant, c'est ce qu'on appelle la démocratie directe. Ce n'est pas la même chose que la démocratie participative ou la démocratie délibérative, c'est l'idée qu'on peut sauter au-dessus de la représentation politique et créer un lien direct entre le peuple et la décision. c'est la Suisse, c'est les votations en Suisse, c'est les référendums, c'est ce genre de choses. C'est-à-dire l'idée que la représentation politique est mauvaise, il faut sauter au-dessus. Et donc, c'est aussi une pratique qui existe. Je crois que c'est une pratique à laquelle il faut être à la fois attentif et très circonspect. Je vous en donne un tout petit exemple puisque vous disiez que je fais partie du conseil de l'European Research Council. On est depuis un moment consterné par la situation suivante. Ce conseil distribue des sommes gigantesques pour la recherche scientifique dans toutes les disciplines. C'est des milliards d'euros qui sont en jeu. Et la règle générale, c'est que des pays, alors c'est ouvert à tous les pays européens, plus d'autres pays que ceux qui sont dans l'Union européenne sous certaines conditions et en particulier sous certaines conditions de respect des droits de l'homme, de certaines valeurs. Il y a deux ou trois ans, deux ans, la Suisse a fait une votation à propos des immigrés. Et cette votation aboutit à des décisions qui sont inacceptables du point de vue des critères de l'Union européenne. Et donc, à cause de cette votation, la Suisse, en principe, ne peut plus participer à la vie scientifique de l'Union européenne parce que... Bon. Et donc, les scientifiques suisses, comme individus, peuvent encore candidater pour obtenir de l'argent, mais ils n'ont plus le droit d'amener cet argent pour mener leurs recherches dans leur propre pays. Et la Suisse n'a plus le droit de contribuer au budget européen sur la science qui était la contrepartie. autrement dit, une votation populaire non réfléchie, vous voyez, c'est ça le danger, aboutit à des conséquences inattendues que la représentation politique, elle, si ça avait été discuté dans un Parlement, aurait vu venir. Bon. Et donc, je prends ce petit exemple parce que si l'Angleterre, si le Royaume-Uni sort de l'Union européenne, il y aura aussi des problèmes de ce genre. Autrement dit, mais là, elle le fera à l'issue d'un référendum, mais là, il y a une grosse discussion dans laquelle ces questions-là sont posées. Ce que je veux dire, c'est que la démocratie dirait que ça va très vite, ça peut être instrumentalisé par des leaders populistes, par des démagogues, ça ne permet pas l'argumentation raisonnée comme le travail parlementaire. Et donc, je ne dis pas que je suis contre systématiquement, mais vous voyez que tout ça pose beaucoup de problèmes. Alors, quels sont les problèmes plus généraux qu'il y a dans toutes ces formes de démocratie qui pourraient venir non pas nécessairement se substituer à la représentation, mais la compléter ? Il y a le fait que ça exige pour ceux qui vont y participer qu'ils soient mobilisés. Ça pose des problèmes d'accès égal à l'information. Ça pose aussi des problèmes de recherche, parfois de consensualité, ça pose aussi la question, je n'ai pas le temps de développer de l'usage d'Internet dans ces nouvelles formes de démocratie. L'Internet peut apporter des choses formidables, mais aussi, ça peut être catastrophique. Et donc, voilà, ça peut aller dans des sens extrêmement variables. J'ai encore deux points évoqués et une dizaine de minutes ou trois points, donc je vais aller assez vite. Le premier de ces points, je vais y aller très très vite, c'est la vieille question, mais qu'on n'a toujours pas tranchée, qu'est-ce qu'on fait quand démocratiquement sont élus ou deviennent représentants du peuple des gens qui sont antidémocratiques ? J'étais à un débat il n'y a pas très longtemps entre un leader démocrate et un leader islamique au Kurdistan. Je me suis retrouvé dans une situation assez... Et le leader démocratie disait vive la démocratie et le leader islamique disait oui, vive la démocratie, ça va nous permettre d'installer la charia. Bon, voilà le problème. Bon, je n'ai pas le temps de développer, mais on ne sait pas, je crois, vraiment régler démocratiquement ce genre de choses. Autre point sur lequel je voudrais dire quelques mots, c'est la question de la séparation des pouvoirs. La démocratie libérale, elle est construite, Montesquieu, enfin bref, en général, on ne sait pas les pouvoirs. Mais on sait aussi qu'il est souvent mis en avant l'idée que pour sauver la démocratie, il faut mettre en œuvre les processus ou les procédés non démocratiques, qu'il faut affaiblir la séparation des pouvoirs, qu'il faut donner beaucoup plus de pouvoir à l'exécutif en cas de menace terroriste, si vous voulez. Le patriote acte aux États-Unis, c'est une réponse choisie démocratiquement, mais qui restreint les libertés démocratiques. Et en France, nous venons d'avoir un épisode terroriste très, très lourd qui a suscité des débats sur mesures d'exception, mesures d'urgence, etc. Et on voit très vite les dérives qui peuvent naître de ces situations. Autrement dit, est-ce qu'on peut accepter que pour sauver la démocratie soient utilisées des démarches non démocratiques ? Enfin, je voudrais terminer puisque le temps a progressé beaucoup plus vite, je voudrais terminer par quelque chose qui se situe à un autre niveau. Si nous voulons, si nous souhaitons que puisse renouveler la démocratie libérale face au genre de challenge que j'ai évoqué, on peut en trouver certainement beaucoup d'autres, il faut bien voir que nous sommes confrontés à des évolutions qui la rendent difficile, je vais le dire comme ça, par le haut et du dehors et par le bas depuis les individus. Par le haut, ce n'est pas seulement la globalisation économique, ça peut même être la construction d'espaces supranationaux comme l'Union européenne, la cosmopolitisation du monde pour parler là encore comme Ulrich Beck et donc le fait que l'espace habituel de la démocratie soit petit, la ville, soit au maximum l'État-nation, or les problèmes que doivent affronter les démocraties sont des problèmes qui doivent beaucoup à des logiques qui dépassent les États-nations. Et donc toutes ces dimensions qui font une sorte de décalage entre l'espace de la démocratie et l'espace des problèmes qu'elle doit affronter rendent les choses très très difficiles. On le voit à propos du climat, on le voit à propos des risques nucléaires, on le voit à propos du terrorisme, des risques globaux si vous voulez. Et donc la démocratie est également interpellée à ça. Est-ce qu'elle est capable d'articuler des niveaux qui iraient depuis la ville par exemple ou le quartier ou le village ou la commune jusqu'au monde et jusqu'à des espaces comme l'Europe ? Tout ça, ce sont des défis auxquels on est loin de savoir répondre et en même temps, on s'aperçoit, et là, c'est les choses qui viennent maintenant par le bas, qu'il y a de plus en plus d'attentes, de demandes liées, je vais dire dans mon vocabulaire ou dans mon jargon, à la subjectivité des individus, que chacun veut exister comme individu. y compris d'ailleurs pour rejoindre une identité collective. Je veux choisir d'être catalan, c'est mon choix si je suis catalan, si je suis basque, si je suis musulman, etc. C'est ma décision personnelle qui fait que je rejoins une identité collective. Mais, si chacun veut pouvoir opérer des choix et veut pouvoir faire en sorte que ces choix soient reconnus, alors, plus l'échelle est vaste, plus c'est difficile. Et donc, si on est confronté à des problèmes mondiaux, comment construire une démocratie qui parte des individus, des citoyens, ce qui rejoint un peu la discussion d'hier soir sur ce fossé qui sépare les élites et les élites politiques ou la classe politique et les attentes qui proviennent de la société. Alors, il me reste cinq minutes pour conclure. Ces questions, certains ont cru, et alors la France est peut-être un cas extrême de ce point de vue-là, qu'elles pouvaient trouver leurs réponses dans des logiques qui vont depuis le haut des systèmes politiques vers le bas. Je pense que nous vivons tous dans nos pays le rejet de plus en plus massif de ces réponses dans lesquelles des acteurs politiques prennent le pouvoir et ensuite, en liaison avec le système médiatique, en s'appuyant sur la communication, croient pouvoir faire redescendre jusque vers le bas des réponses qui seraient supposées être démocratiques. Je crois que c'est de moins en moins accepté et que de plus en plus, il devient clair qu'il n'y aura de réponses à ce type d'enjeux que si, si je puis dire, le haut et le bas se rencontrent et c'est pour ça que moi, j'ai beaucoup d'intérêt, même si je ne suis absolument pas sans critique à leur égard, mais j'ai beaucoup d'intérêt pour les mouvements comme Indignados en Espagne, Nuit debout en France, c'est-à-dire avec toute leur faiblesse, tout leur risque de dérive gauchiste et beaucoup d'autres choses, mais enfin, des mouvements qui disent qu'il faut recréer des espaces citoyens par le bas pour remonter vers des systèmes politiques qui doivent eux-mêmes se transformer. Et pour conclure, vraiment, dernière phrase, je reviens à la Pologne parce que, ça sera ma conclusion qui est presque Churchillienne, en 81, Solidarnoche a tenu son unique congrès et c'était dans un pays non démocratique, un mouvement qui voulait montrer qu'il était démocratique. Et je revois encore le moment où j'avais été invité, puisque je faisais des recherches sur ce mouvement, j'avais été invité et je revois encore ce moment où devant, je ne sais pas moi, 1000 ou 1500 congressistes, Valézat a fait voir les urnes qui allaient être utilisées pour l'élection du président. Il a montré qu'elles étaient vides, qu'elles n'étaient pas bourrées alors qu'il était le seul candidat et que ce serait évidemment lui qui serait, enfin, le seul candidat, je ne sais pas moi, c'est, hein, comment ? Hein, voilà. Et il a, et il a expliqué comment ça allait se passer en montrant bien donc que ce n'était pas truqué et il a dit quelque chose comme écoutez, ça va nous faire perdre beaucoup de temps, on va passer beaucoup de temps à voter, à pointer, à recomter, etc. La démocratie, c'est fastidieux, c'est ennuyeux, ça prend du temps, c'est très exigeant mais c'est tellement mieux. Voilà, en gros, et bien voilà un peu ma conclusion après. qui, c'est... 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 c'est...